Salut à tous, c'est Kino et nous voilà reparti pour une nouvelle vidéo sur Allo Infinite. J'espère que vous appréciez cette bêta, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo commentaire mais je ne vous invite pas à aller en multijoueur mais je vous invite sur le didacticiel du jeu. J'ai un peu tardé à le faire, ce n'était pas vraiment ma priorité à la base étant donné que je connais un petit peu les mécaniques de jeu et finalement ça a été une grosse surprise, une grosse surprise positive et je vais vous expliquer pourquoi. Le didacticiel commence par une cinématique que nous connaissons puisqu'elle a servi de trailer pour le multijoueur. Donc là il n'y a rien de nouveau. Sur cette cinématique nous retrouvons les covenantes, les covenantes qui sont en train d'assiéger une planète, qui sont en train d'assiéger une ville. C'est une brute, un brute que l'on rencontre en premier et je pense que ça montre bien leur importance au sein de Allo Infinite. Donc nous suivons durant cette cinématique une jeune civile, sûrement adolescente, à la tenue très moderne. On ne va pas se mentir, la mode dans 500 ans elle n'aura pas trop évolué, elle n'aura pas trop changé, c'est cool, ça fera des économies. Bref, cette jeune fille elle tente de fuir jusqu'à voir des pods tomber du ciel et des spartans en sortir. Tout cela a marqué la jeune fille qui va donc s'engager dans la marine et devenir une spartane. Pas n'importe quelle spartane mesdames et messieurs puisqu'elle va devenir la spartane Laurette Aguena que personne ne connaît. Notre petite étudiante aura donc bien grandi puisqu'elle gère aujourd'hui un complexe de spartanes et vous allez voir qu'elle va avoir de la responsabilité sur les épaules. Personnages que je trouve notamment très intéressants, il y a quelque chose au niveau du caractère, de très intéressant, de très doux et de ferme en même temps et elle a de l'estime pour les personnes qui sont autour d'elle. C'est vraiment cool mais 343 en règle générale, hormis Allo 5, c'est gérer ses personnages, c'est créer de la profondeur sur ses personnages et ça c'est quand même assez rare, même dans le milieu des films, des séries, tout ça. Donc gros bravo à eux. C'est comme cela que commence donc le didacticiel de Allo Infinite mais nous apprenons beaucoup plus derrière tout ça. Car oui, le multijoueur de Allo Infinite, il est inclus au lore de Allo et ça depuis Allo 4, c'est 343 qu'il a mis en place et visiblement il ne compte pas l'abandonner et c'est vraiment génial. Nous incarnons donc dans le multijoueur des Allo depuis Allo 4 des Spartans qui sont pris dans une grande simulation. Une simulation qui vise à s'entraîner au combat, vous vous en doutez bien. Et de toute évidence, on va avoir du pain sur la planche. Non c'est du pain l'expression, on va avoir du pain sur la planche juste avant que l'on prenne la manette en main pour découvrir les touches de Allo Infinite. Nous apprenons de la bouche de Hagrina elle-même que l'Infinity a disparu lui mais aussi les autres Spartans et donc par la même occasion le Major. Et là c'est dingue parce que pour le coup on rentre totalement dans l'histoire de Allo. Et tu as le jeu qui commence véritablement. Ici il pose les bases, il nous dit ce qu'il se passe. Ça se passe juste avant la première cinématique de Allo Infinite. C'est vraiment génial. Vous allez me dire qu'il y a d'autres jeux qui le font que de trouver un didacticiel comme ça qui est un petit peu scénarisé. Mais moi je trouve que c'est vraiment très intéressant dans sa forme. Il n'était pas obligé du tout d'approfondir autant cette partie du jeu. Sur le principe ce n'est pas ce qu'on attend en fait. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un didacticiel ou d'un multijoueur d'être aussi profondément ancré dans l'univers et déjà dans la campagne du jeu. Alors après vous allez aussi me dire que c'est stratégique sur le principe puisque le multijoueur est en gratuit. C'est aussi un moyen de faire venir les joueurs sur la campagne qui elle sera payante. Alors après sinon vous pouvez faire comme moi. Vous souscrivez, vous souscrivez, vous prenez le Game Pass et puis là vous avez tout Allo Infinite qui est gratuit. Vous avez Forza 5, vous avez Battlefield 2042 et plein d'autres jeux et vous n'avez pas besoin de payer Allo Infinite. Et voilà. Voilà. Moi c'est ce que je fais. Je ne pensais pas que je ferais de la pub pour le Game Pass sans déconner. Putain. C'est dingue ce qui se passe les amis. C'est dingue ce qui se passe. On va revenir. On va revenir juste un petit peu au didacticiel histoire de ne pas trop se perdre. J'adore ça. Me perdre. Alors dans ce didacticiel nous incarnons un Spartan de toute évidence tout nouveau dans le game qui vient donc de subir je pense ses modifications physiques et en quelque sorte il faut redécouvrir notre corps et je trouve ça plutôt cool. Niveau narration, je trouve ça assez étrange que Agrina nous parle à nous comme si on était véritablement le dernier espoir de l'humanité. Mais en fait comme si vraiment notre personnage était le dernier espoir de l'humanité. Alors qu'on est la nouvelle recrue de base quoi. Tu vas pas lui confier 11 000 secrets tout de suite à la personne. Dans le Pelican t'avais plein de personnes autour. Pourquoi elle se tourne vers nous en disant ok je viens d'apprendre que l'Infinity avait disparu. Mais putain je suis pas ton second. Me perdre des pressions comme ça. Je sais pas. Par la Louis là-bas à côté. Ou à Jean Bernard à côté. Mais non mais pas moi. Laisse moi tranquille. Voilà c'est un petit peu la sensation que j'ai ou que j'aurais si j'étais à la place de ce pauvre petit Spartan. Mais enfin ça c'est mon petit côté un petit peu fermé sur la chose sur la réalisation. Voilà ça donne un côté un petit peu kitsch à la chose et j'aime beaucoup le kitsch mais pour que le kitsch il marche il faut qu'il y ait d'autres choses kitsch derrière pour voilà pour qu'il y ait un engrenage et pour que pour que ça colle quoi. Parce que sinon ça fait un petit peu zarbe et là j'ai l'impression que ça fait un petit peu zarbe. Donc on va progresser donc dans ce didacticiel qui est vraiment fourni en détail. Il y a des gens qui travaillent sur des ordinateurs, il y a des mécanos, l'environnement est vraiment super beau quand on rentre dans le bâtiment avec les drapeaux, la table holographique éteinte. J'ai été un petit peu déçu. Rien de bien particulier au niveau des exercices que l'on va nous demander et on rencontre aussi notre IA. Et Salia c'est un des points que je trouve vraiment génial sur All Infinite. Une des nouveautés qui pour moi est vraiment trop cool. J'adore Majordome. Voilà c'est le premier qu'on a. Je m'éclate vraiment avec lui. Il me fait vraiment marrer. J'adore Majordome. Voilà je suis vraiment content de pouvoir quand je lance une game qui soit là avec moi. Il y a quelque chose. J'ai lié des liens avec Majordome quoi. Laissez-moi tranquille. Alors nous sommes sur une bêta et je suis convaincu que le jeu final va très vite changer. Cet opus a de très bons côtés. Il est très propre. Les maps sont quand même super belles. C'est assez fou surtout quand on regarde l'extérieur donc des maps. Et je ne suis absolument pas convaincu en fait par ce retour en arrière quasi total dans le gameplay. J'ai pu en parler un petit peu avec vous dans les commentaires sur YouTube mais cette direction me fait peur au niveau de la campagne. Déjà elle me déçoit un petit peu au niveau du multijoueur sur Infinix mais ça bon bah c'est personnel. J'attends énormément de la campagne. Surtout au niveau de là où nous sommes dans l'histoire. Ça fait dix ans que 343 a repris le flambeau. La communauté n'arrive pas à arrêter les comparaisons avec Bungie. Et je trouve ça extrêmement malsain. Déjà les comparaisons en règle générale c'est malsain. C'est pas bon pour nous même de faire des comparaisons. Autant pour essayer de se grandir ou pas. Chacun est différent. Il n'y a pas besoin de faire des comparaisons mais là c'est d'autant plus malsain puisqu'on compare des choses qui ne sont pas comparables puisque les époques ne sont pas les mêmes. Si Halo 2 était si magique à l'époque, en plus d'avoir accès à une bonne campagne, les jeux étaient surtout rares à l'époque. Les jeux étaient plus rares. Tu n'avais justement pas de point de comparaison à faire. Tu découvrais une nouvelle expérience et les nouvelles expériences ça marque les gens. Et donc bah voilà les premiers Halo en plus marqué les joueurs et c'est normal. Aujourd'hui il y a tellement de jeux partout, tu ne sais plus où regarder. Tu entends plein de gens qui comparent déjà la campagne de Halo Infinite à des Far Cry et à d'autres jeux d'Ubisoft. Bah voilà donc ça c'est une nouvelle comparaison que je n'arriverai pas à faire puisque je ne joue pas à ces jeux. Donc en soit pour moi cette campagne je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir une chose que je ne connais pas. Un système qui m'est inconnu et une expérience de jeu qui sera pour moi plus riche et plus forte que la vôtre si vous avez déjà joué à ces jeux. Donc bien sûr s'il s'avère que le jeu se rapproche finalement des Far Cry. Ce que j'adore avec ces vidéos commentaires c'est qu'on part dans tous les sens. Ah je me sens quand même un petit peu chez moi dans ce genre de format. Bref ce que je voulais dire c'est que pour moi 343 est excellent dans les prises de risques, dans la grandiosité du lore et dans l'écriture des dialogues. C'est les choses que j'aime vraiment chez eux. ça n'a pas trop de 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 avec ce que je viens de dire juste avant mais vous allez voir. Un univers qui marche c'est un univers qui prend des risques. C'est comme ça que des séries fonctionnent. C'est comme ça qu'on parle des séries parce qu'on est surpris à l'intérieur. Pour moi la prise de risque de Halo 4 elle était ouf et ils ont carton plein. C'est mon avis c'est un schéma j'ai naturellement des choses que j'aime et Halo 4 m'a transporté par son histoire plus qu'aucun autre Halo ne l'a fait. Halo 5 ils ont pris une nouvelle prise de risque et là ils se sont plus ou moins totalement viandé la gueule. Surtout en campagne je pense qu'on peut le dire. Ils se sont viandé dans la forme mais pas forcément dans le fond. Le fond l'idée qu'il y avait c'était de mettre Cortana en ennemi de l'humanité et ça c'est vraiment grandiose. En deux jeux avec Halo 4 et Halo 5 pour moi 343 a réussi à recréer un univers des personnages et on a vraiment l'impression que les choses ont avancé dans l'univers de Halo. Les humains ont perdé le tournant de la guerre il y a eu le tournant de la guerre on a fait de nous des personnes des personnes à craindre on a grandi on a évolué l'infinity et là justement pour montrer cette évolution donc c'est logique en fait dans un univers qu'on évolue qu'on évolue dans un sens qu'on évolue dans l'autre qu'on ne stagne pas sinon un univers qui stagne c'est pas un univers qui marche l'infinity il est badass l'aski c'est le personnage je crois que j'aime le plus de l'univers Halo 4 a vraiment mis des choses importantes pour recréer donc un univers après Halo 3 il l'a fait évoluer c'était ce qu'il fallait faire ça pour le coup c'était vraiment ce qu'il fallait faire il ne fallait pas stagner sinon ben au bout d'un moment tu te dis ouais mais c'est toujours pareil les Halo voilà et puis tu passes à autre chose tu as l'impression de déjà avoir vu le jeu ça c'est une notion pas propre aux jeux vidéo c'est une notion propre à l'histoire à la narration au scénario donc les humains ont perdé le tournant de la guerre a fait de nous des personnes à craindre on a évolué c'est logique donc qu'on évolue je reviens sur ce que je disais l'infinity il est badass l'aski je l'adore l'aski je l'aime l'aski c'est mon petit chouchou et cet arc sur cortana qui à la fois nous surprend et nous met à notre place c'est vraiment génial l'humanité redescend d'un cran on n'est pas les plus forts les foreigners ils étaient là les foreigners ils avaient une technologie qui était bien au dessus et là et ben cortana elle prend le pouvoir des foreigners elle prend la technologie forerunner et c'est vraiment génial cet arc est génial même si je n'aime pas affronter des entités en soi c'est quelque chose que je déteste dans les univers de science fiction qu'on retrouve bien trop souvent la manière dont c'était fait en fait simplement dans le dans le fond avec cortana qui arrive une personne qu'on connaît qu'on aime c'est vraiment génial c'est vraiment génial et t'as envie de savoir comment ça va se passer comment ça va se dérouler donc voilà cet arc sur cortana il nous surprend c'est une prise de risque et c'est quelque chose qui marche à partir du moment où on est surpris où il y a de la surprise il y a eu prise de risque et généralement ça marche voilà après il faut que la forme colle faut que la forme fonctionne et là le problème c'était la forme qui ne fonctionnait pas j'ai très peur de découvrir en fait la campagne de halo infinite parce que je suis un fan du lore de halo je suis aussi et surtout un fan de science fiction et d'univers qui sont riches et cohérents et là on nous lance à l'o'infinite en nous disant l'infinite il est perdu probablement pété quand anna on sait pas trop ce qui est devenu d'elle voit en deux mots en deux phrases ils ont complètement détruit les plus gros points qu'il est représenté aujourd'hui l'arc de cortana c'est l'identité de 343 l'infinity c'est l'identité de 343 là en gros entre deux jeux ils tombent complètement balayé ce qui ce qu'ils ont fait leur identité mais je suis pas à dire que l'o'infinite sera mauvais et j'espère avoir des surprises dedans puisque c'est c'est ce qui me plaît j'aime être surpris j'ai pas envie d'avoir un jeu lisse un jeu plat au niveau de l'histoire où tu avances tu tu des gens à deux trois dialogues hop tu avances tu tue des gens deux trois dialogues à tu avances tu tue des gens à vous avez compris mais là où j'ai peur c'est en tant qu'univers de science fiction à proprement parler ça serait vraiment dégradant déjà pour eux de ne pas assumer ce qu'ils ont essayé de créer pendant tant de temps à l'eau perdrait pour moi vraiment en crédibilité et en tant qu'univers de science fiction bon voilà je sais pas qu'est ce qui je ne sais pas ce qui s'est passé là je vous confie véritablement une crainte par rapport à ce que je vois globalement et des choses qui qui me surprennent mais pas dans le bon sens pour le coup mais si on commence à l'o'infinite et que l'infinity s'est déjà pris une douille et que voilà bon bah c'est fini pour lui les cracher dans un coin mais ouais mais mais là on parle de l'infinity on parle d'un d'un vaisseau gigantesque surpuissant qui représentait le la seule chance de l'humanité d'arriver à quelque chose le voir voilà la seule chose que je demande c'est pas qu'il ne soit pas détruit c'est de le voir je veux voir les fins de chapitre des éléments importants parce que c'est marquant parce que c'est trop beau parce que émotionnellement c'est prenant et je trouve que ça serait vraiment bête de vouloir tout nettoyer pour revenir à une humanité faible et dépourvue de force de frappe comme on pouvait avoir donc dans la première trilogie et je serais pour le coup vraiment triste si ça se passait j'ai pas peur que l'infinite ne soit pas un bon jeu ou ne raconte pas une bonne histoire j'ai peur qu'il cherche à tous les moyens à faire oublier les deux précédents jeux les deux précédents opus quitte à perdre des éléments forts qui nous font aujourd'hui total qui font aujourd'hui totalement partie de la licence je n'ai pas envie que allo infinite soit par rapport au reste de la saga ce que la dernière trilogie star wars l'est pour la sienne ce que je veux dire c'est que les éléments aussi présents qu'on les élimine oui ça bien sûr mais il faut leur donner une vraie fin une fin avec une force et une émotion pas les couper au montage entre deux jeux et ça j'ai vraiment peur que ça soit quelque chose présent dans allo infinite ou justement que ça ne soit pas présent enfin bref c'est mon avis sur la question c'est entièrement personnel et j'attends de voir si ça se trouve je me trompe complètement si ça se trouve 343 est en train de nous pondre le plus grand épisode de la licence en termes de narration ou de conclusion de l'univers je ne sais pas je suis comme vous je suis un passionné un passionné qui attend avec impatience chaque petite news pour rêver de son coeur d'enfant avec vous sur la saga de science fiction une des sagas de science fiction que j'aime le plus et à titre personnel j'adore ce didacticiel il est simple mais il est génial et il me fait du bien en fait il me fait du bien par rapport à ce qu'il dégage par rapport à l'histoire à ce pied qui commence à mettre dans le lore de halo c'est vraiment génial la manière dont c'est fait est vraiment profonde je trouve et c'est vraiment super cool je vois vraiment ce didacticiel comme une petite croquette pour les fans de la licence à l'eau c'est un parfait moyen de nous faire un teasing en fait comme un gros un gros trailer inclus inclus dans le jeu c'est voilà je sais pas trop comment le dire autrement c'est vraiment génial ce qu'ils ont proposé avec ce didacticiel ça me rassure un petit peu sur leur possibilité sur leur façon de de savoir raconter une histoire mais ça je le sais qui savent raconter une histoire c'est pas le problème de ne pas savoir raconter une histoire c'est le problème de de vouloir effacer un passé qui ne leur est pas grandiose on va dire d'une certaine façon mais de ne pas effacer les bonnes choses et ça ça serait vraiment triste juste avoir des fins à des choses qui ont marqué les épisodes précédents pour moi c'est quelque chose d'essentiel en tant qu'univers de science fiction qui a envie et qui a de l'ambition on va dire non ce didacticiel à côté il donne même un lore à la map live fire la première map qu'on a pu faire en fly test et c'est vraiment génial c'est vraiment génial on est donc dans une base on est des spartans on sait que l'infinity c'est a disparu donc en fait encore plus de choses retombent sur nos épaules et retombent sur les épaules de agrina qui reste assez calme qui part elle on a l'impression qu'elle nous donne un petit peu le flambeau sur le c'est à nous de faire des choses j'espère vraiment qu'on aura une espèce de spartanops ou quelque chose comme ça qui fera que notre sparta n'aura vraiment des choses à faire et pas juste s'entraîner ça serait aussi un petit peu dommage un petit peu dommage donc de mettre autant de choses sur quelque chose qui n'aurait pas de suite qui n'aurait pas de continuité où au final on s'en foutrait de notre personnage dans le lore de halo alors qu'avec le spartanops ils avaient quand même créé quelque chose d'assez intéressant où notre spartane même s'il n'avait pas d'identité propre en soit dans l'univers de halo avait un une utilité voilà il servait à quelque chose il faisait des missions et c'était quand même assez cool voilà je pense que je vais vous laisser là avec cette vidéo commentaire où nous avons passé en revue le didacticiel si vous ne l'avez pas fait je vous invite à y aller je vous invite à profiter de ces moments je trouve que c'est vraiment un très bon teaser in game pour pouvoir se lancer après sur la campagne de halo infinite la campagne de l'infinite vous le savez elle arrivera le 8 décembre en même temps que la sortie du jeu officiel donc à l'infinite dans sa globalité ce qui mettra fin à la bêta du multijoueur de halo infinite que nous sommes en train de faire voilà ça devrait régler on devrait avoir des bugs qui seront réglés à ce moment là au niveau au niveau de la bêta et ça sera vraiment cool n'hésitez pas à dire vous pourquoi pas ce que vous attendez dans la campagne de halo infinite il ne reste que quelques semaines avant sa sortie on se retrouve très bientôt moi je vous fais plein de bisous je vous dis vive à l'eau et je vous dis à très vite salut à tous vive à l'eau